bonjour les fournisseurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des témoignages hors du commun ça pourrait vous aider vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas qu'on fait, partager cette vidéo à vos amis et n'oubliez pas de laisser vos j'aime mes fournisseurs si vous pensez que la socialerie n'existe pas vous vous trompez vraiment parce que elle fait des victimes écoutons ça j'ai vécu sans ma mère j'ai toujours habité avec mon père et quand j'ai eu mon entrée en 6ème mon père lui était en province il est venu me laisser à la capitale où je devais entrer au lycée et on habitait là où il m'a laissé on habitait en face d'un quartier malfamé nous on était dans une belle maison et tout donc ça fait des envieux et des sorciers mais j'étais petite j'avais 10 ans et demi je ne connaissais pas beaucoup de choses c'était l'âge de l'innocence donc il y avait une dame elle-même elle souffrait d'un handicap les deux pieds son fils lui-même boité et il a expliqué à son fils que faudra épouser cette fille ça c'est des choses que j'ai su après mais voyant la différence de niveau de vie ils m'ont fait des problèmes au travers la femme chez qui j'habitais et là cette femme un joie vient du travail elle me dit faut aller chez ta mère pour attendre l'ouverture de l'internat je suis partie je n'ai rien demandé quand j'arrive au lycée je retrouve les gens du bafon le fils boiteux de la femme handicapé il recommence et à france et tout j'ai refusé comment dire n'a fait que pour qu'un sorcier t'atteigne il faut qu'il rencontre le sorcier de ta famille donc il s'est agrippé à mon frère il a acheté à l'époque on devait déjà avoir les 18 ans on était en terminale il a acheté le garde acheté mon petit frère et cet homme a pu le convaincre de prendre l'argent qui devait s'évaluer à trois millions donc tous les fétiches qu'on lui donnait pour venir jeter dans ma chambre et tout voilà donc ils ont fait ça pendant toute mon année de première c'est comme ça que je suis tombé en grossesse du quart alors que je l'avais refusé depuis la sixième jusqu'en première et puis mon père a été nommé ambassadeur voilà le monsieur qui arrive chez nous sans crier car mon père était tellement dépassé m'a dit que non je voulais te pardonner mais je pense que je ne peux plus parce que quand j'avais aussi l'état du gars boiteux de famille pauvre a dit non non avec tous les garçons qui a ici tu aurais pu choisir un autre ou bien il attendait au gabon et c'était pas forcé que vous devez rester ensemble et quand ils viennent voir soi-disant l'enfant on ne voit même pas ce qu'il a amené tu as préféré dépenser un billet d'avion rien que pour regarder l'enfant avec les yeux non aujourd'hui je comprends que c'était pour voler ma vie voler mon âme donc je suis parti mon père m'a mis à la porte et ça continue comme ça je n'avais jamais la paix chez moi ils m'avaient rendu pestiféré dans ma famille et mon père a mal eu marre on m'a dit de partir parce que c'était c'était des gens tu sentais que c'était des sorciers mais plus on leur faisait honte plus ils insistent et mon père a dit vaut mieux qu'ils se séparent de moi et quand j'arrive là-bas moi-même aussi découragé en fait je n'étais plus en moi je sentais que quelque chose n'allait pas mais je n'arrivais pas à me débarrasser de cet homme donc je suis resté lui la commande continue dans sa sorcellerie les deux vœux les rentrer dans les loges et un jour il me dit on va aller il ya une soirée que les loges font j'ai regardé ça je n'ai rien dit on est parti après bizarrement le courant se coupe dans toute la ville donc il part pour aller réparer le courant après quelques minutes il revient le courant est rétabli quand je rentre chez moi je trouve ma fille en train de crier donc il s'était entendu avec les agents de maîtrise qui était sous ses ordres de couper le courant pour les violer mon enfant jusqu'aujourd'hui je n'ai pas la paix avec ma fille et je me suis dit à cette allure là il finira par prendre ma vie donc je me suis exilé en france et c'est que j'ai ma fille ne me parle pas les autres enfants c'est un peu compliqué mais le gars a gardé la haine et il fait tout pour monter les enfants contre moi avec les soirs que je fais peut-être craquer mourir et puis pourra enfin travailler avec mon âme donc je vous raconte une histoire qui dure depuis 35 ans c'est pour ça j'ai voulu que cette histoire soit su pour que les filles fassent attention à partir de 10 ans les sorciers regardent qui a une étoile il ne vient pas vers vous que oh tiens joli non 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 il peut voler votre étoile travailler avec et toi tu vas au tombeau je me suis en sortie mais j'ai pas la paix avec les enfants que j'ai fait même avec lui on les a monté contre moi donc quand je regarde mes enfants je fais attention ma fille peut préparer je ne mange pas mon fils peut m'inviter chez lui je ne parle pas et ça si tu n'as pas du comment tu fais surtout non à vrai ce sont nos enfants qui sont notre richesse et qui doivent être notre soutien pour les vieux jours donc voilà ce qui est capable de faire un sorcier waouh si vous pensez que ça n'existe pas ha 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 vous prenez le risque de faire une grave erreur mes filles fous ils sont très prudents nous allons écouter encore un autre témoignage hors du commun une affaire qui se passe dans un hôtel c'est parti cette histoire se passe toujours dans une dans mon dans mon poste de travail un soir aux environs de de trois heures de trois heures deux heures le matin passé un mec intercès à l'aéroport arrive là et il me demande s'il y a encore des chambres je lui dis mais oui encore des chambres il me dit mais parce qu'il a une dame là qu'il a porté à l'aéroport là voilà il a besoin d'une chambre pour une nuit elle va libérer le matin j'ai dit qu'il n'y a pas de souci mon frère vous savez quand le tertiaire repos vient avec des gens comme ça le truc c'est que on doit faire en sorte que ces gens payent les chambres sans réduction parce que c'est de là qu'ils ont leur commission dont ils viennent avec le client le client va payer la chambre sans réduction pour qu'il lui puisse avoir sa commission donc c'est comme ça que on a vite on a vite trouvé un accord et il m'a dit bon voilà si elle monte là tu donnes la chambre comme ça au thème comme le prix là voilà voilà il faudrait qu'elle paie le prix là pour que j'ai aussi quelque chose j'ai dit naturellement mon frère y'a pas de problème pardon c'est donc là que le gars monte avec la dame la dame a plusieurs valises et à ma grande surprise c'est même pas une dame c'est une jeune fille je vois une jeune fille là peut-être un mètre elle n'était pas grand de taille un mètre peut-être 60 à peine et bien 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 formé là bien barraqué voilà et je prends son passeport je suis en train de l'enregistrer naturellement et je suis sa profession je vois les béninois ce mais quand j'étais là peut-être coupé là en train de l'enregistrer je j'ai en fait je sens qu'elle est en train de me fixer en train de me regarder mais ce n'est pas un regard négatif c'est un regard plein d'admiration ouais un peu comme ça vous savez peut-être quand vous regardez et vous envoie des signaux genre le gars s'il me plaît les choses comme ça vous vous sentez vous voyez vous ressentez donc c'est là dont je suis en train d'enregistrer et à peine quand je soulève un peu l'oeil comme ça je vois comme elle est en train de me regarder de me fixer là avec beaucoup d'admiration bon moi je décide moi de faire mon boulot vous savez c'est des choses qu'on raconte tous les jours tous les jours parfois tu verras tu peux recevoir un couple là et la fille même en partant à montagne le monsieur te fait les clins d'oeil donc si tu es quelqu'un qui est nouveau qui ne connaît pas gérer ce genre de choses là tu vas croire que tu es l'homme le plus beau de la terre ou que patati patata et souvent ce genre de choses ce n'est pas toujours ce que tu crois dans mon univers ce n'est pas tout ce que tu crois tu vois donc il faut faire très attention à certaines avances dans cela je reste professionnel et je fais mon travail je finis de l'enregistrer je donne l'affiché signe et voilà je prends dans la clé et je décide de l'accompagner c'est des démarches naturelles quand tu reçois un client qui n'est pas de la maison qui ne connaît pas le qui ne connaît pas du bâtiment c'est donc là que je l'accompagne je prends ses valises je pousse ses valises je l'accompagne jusqu'à sa chambre je l'installe dans sa chambre et voilà je lui souhaite bonne nuit voilà sur la réception ça vince aussi voilà nous sommes disponibles et je viens m'asseoir mon poste de travail je mets mes écouteurs j'écoute ma musique un peu comme travail à la nuit c'est un peu comme ça on passe du temps aussi un film et on peut regarder un film en ligne tout ça voilà je reste là tranquille et à peine 15 minutes la fille revient elle revient et elle me dit que elle a un souci il faut que je lui montre comment est-ce que on allume la clim moi ça m'a fait un peu légèrement sourire mais c'est un sourire par mon coeur je suis donc venu je dis ok il n'y a pas de souci je suis donc venu des jours à peine quand elle est venu on nous regarde ils se sont croisés elle me regardait comme vous savez le regard d'un petit d'un petit enfant quand il regarde la glace une glace là où un lampon avec tellement d'appétit tout ça tu as envie tu vois c'est comme ça qu'elle me regardait sur son visage se dessiner cette traite beaucoup d'envie tu vois des idées tu vois des idées un peu c'est donc là que moi j'avais déjà compris ça et je voulais pas entrer dans ce jeu c'est donc là que je décide donc de de l'accompagner en chambre et je dis bon voilà pour la clé voilà vous avez un bouton pour soi vers mieux sur le dysmatique vous pouvez à sonner là pour enclencher la clim déjà et là au chez vous arrêter quand vous allumez ouvert ici vous pouvez prendre la télécommande maintenant vous allumez ici bouton on bouton off pour arrêter et voilà pour régler la température comme sur le froid si vous montez sur le thermomètre ça va plutôt chauffer mais si vous descendez sur le thermomètre ça va plutôt rafraîchir elle me dit ok merci beaucoup merci beaucoup j'ai appris ce soir c'est donc là que j'ai en deux trois minutes je lui montre comment est-ce que mettre comment est-ce qu'elle peut mettre la clim et voilà je reviens en poste je suis mais je continue à écouter ma musique tout ça même pas 30 minutes à Emma elle revient encore m'a dit qu'il faudrait que je lui montre comment est-ce qu'elle peut mettre la télé mais moi ça commençait à m'inquiéter je dis mais comment mettre même la télé c'est un truc basique n'importe qui sait comment ne pas allumer une télévision mais si tu veux rester moins professionnel je suis arrivé je lui ai dit bon voilà la télé était déjà allumée parce que quand vous voyez la petite LED rouge en dessous là ça veut dire que la télé est allumée maintenant vous a reçoit le bouton on est sur la télécommande voilà voilà il vous appuyez vous voulez donc il y a à peu près 95 chaînes donc à vous de voir ce que vous allez mettre voilà en ce moment là il était déjà quasiment dans les 3h30 3h40 comme ça 4 mois donc lorsque je suis arrivé là il m'a dit bon je sens que là il n'a pas elle ne va plus m'appeler pour quelque chose quoi j'arrive donc je ferme la réception et je m'allonge un peu sur le canapé là pour dormir quoi pour attendre pratiquement même 5h30 pour me réveiller clôturer clôturer mes mains courantes à peine je me suis couché sur le canapé mes frères je rêve je me retrouve dans un petit village mais qui n'a rien à voir avec nos villages camerounais je me retrouve dans un petit village j'arrive dans un village avec j'avais faim et j'arrive dans un petit coin il ya une maman qui vend les beignets je dis à la mère comment comment ça se passe c'est le béni c'est comme elle me dit bon voilà les beignets coûte comme ça comme ça comme ça comme ça je prends un peu un beignet là je goûte elle me dit que ah ah mon fils tu es très beau hein j'ai ma fille là te présenter depuis là je suis même une fille à qui je vais donner un garçon avec qui je vais donner à ma fille un truc comme ça là c'est donc là que elle me présente sa fille sa fille est déjà quasiment un peu nu comme à une petite case derrière sa fille était nu à peine j'arrive je ne sais même pas comment ça s'est passé il y avait tellement d'attraction la façon qu'on maniasse là bas la façon que la fille la manias je vous jure que quand je quand je suis sauté sur mon canapé à la réception peut-être des quatre passé quatre cinq ans comme ça j'avais joué sur moi les affaires de juillet suis voilà c'est le truc qu'on avait peut-être qu'on était tout petit dans les 16 ans 15 ans tout ça je n'avais jamais vécu ça dans la trentaine j'avais joué sur moi jusqu'à ce que quand je suis allé dans la douche comme ça j'ai ouvert mon pantalon j'ai vu comment j'avais joué sur moi c'était bien et c'était beaucoup j'ai seulement lévé mon car le son comme ça je me suis nettoyé avec de l'eau tout 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 j'ai emballé mon car le son j'ai mis dans mon sac et je savais que la personne qui m'avait fait ça était la fille le matin quand je quand je quand je quand mes collègues sont arrivés j'expliquais ça à une de mes collègues qui m'a remplacé et ils sont allés devant la porte comme ça j'ai guédé la fille était découchée elle dormait encore en fait elle dormait parce que c'était encore fermé la lumière était tout 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 je suis m'a rentré je m'a fait mon signe de croire je suis rentré et comme certains aînés m'avaient dit comment voilà le métier que tu fais il ya beaucoup de personnes qui arrivent avec des ondes négatives tout ça des énergies négatives et tout et tout il faut avoir du sel de mer à la maison gros grain de sel de mer pas de sel pas le sel vraiment domestique là qu'on vend dans les marchés là le sel de mer un peu plus gris il est costaud bon tu peux avoir ça les grandes surfaces un peu comme carrefour super u baron tout ça donc voilà donc j'avais toujours mon sel de mer à la maison comme ça et des choses comme ça bon quand je suis rentré à la maison le matin j'ai fait mon bain avec le sel de mer quasiment trois jours pour me purifier un peu tous ces choses là donc ça c'est aussi une façon pour ça c'est une façon vraiment pour pour vraiment avec les gens aussi que bon voilà il ya des métiers qui ne sont pas faciles si vous avez aussi une très bonne étoile une bonne énergie certaines choses ont arrivé pas que vous êtes mal chanceux mais c'est parce que ces choses vont en vous certaines choses qu'elles ont besoin d'extraire et même deux fois vous serez toujours victime de beaucoup de choses comme ça donc il faut être prudent il ne faudrait pas que vous tirez sur tout ce qui bouge si vous êtes hôteliers c'est pour sensibiliser il faudrait pas tirer sur tout ce qui bouge que vous soyez garçons aux femmes il faut faire très attention c'est un métier où parfois on reçoit des gens qui ne sont pas humains on reçoit des gens qui ne sont pas sains on reçoit des gens qui ne sont pas anodés donc il faut être très 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 prudent et beaucoup croire aussi en dieu se protéger de temps en temps se purifier pour se débarrasser de toutes ces ondes de ces entités qui s'accrochent parfois des choses parce que c'est comme ça donc voilà c'est pour sensibiliser les frais et ceux qui sont hygiéniste hôtelier qui veut se lancer dans les métiers de fait très attention parce que c'est comme ça est ce que vous avez entendu ça est ce que vous avez entendu ça mes frères et soeurs incroyables frères c'est plutôt le début hein ce n'est pas encore terminé la suite je vais parler dans quelques quelques minutes quelques heures en tout cas vous allez voir ça abonnez vous et restez connectés sur ce monde et ici tous soyez prudents parce que ce monde un ou deux mondes où il y a beaucoup de méchants hein hein C'est parti.